Nous allons plonger dans une vision futuriste de l'évolution de l'humanité à travers les siècles et même les millénaires. N'oubliez pas, ceci n'est qu'une idée futuriste et non la vérité. Prêt pour ce voyage dans le temps ? Allons-y ! Années 2030 à 2080. En 2030, la NASA et SpaceX collaborent pour lancer le projet Marscare. Quatre astronautes quittent la Terre pour Mars, ouvrant un nouveau chapitre dans l'exploration spatiale. Malheureusement, ils ne parviennent pas à revenir, mais leur découverte marque le début d'une nouvelle ère. En 2050, les bateaux de croisière deviennent des trains sous-marins, réduisant le temps de trajet entre Beijing et New York à seulement 10 heures. Dix ans plus tard, en 2060, les avancées en matériaux nanométriques permettent de construire des aéroports spatiaux à moindre coût, rendant les voyages dans l'espace plus accessibles. En 2080, les ordinateurs nanométriques révolutionnent le domaine médical, augmentant la santé et la longévité humaine. Cette décennie marque un tournant dans l'amélioration de notre qualité de vie. Années 2200 à 2500. En 2200, grâce à la technologie antigravité, de nouveaux avions deviennent les principaux outils de transport, transformant complètement notre réseau mondial. En 2300, la baisse des naissances pousse les gens à choisir de ne pas avoir d'enfants. La technologie permet alors aux robots de remplacer les humains dans le processus de reproduction, éradiquant les maladies congénitales au niveau de l'ADN. En 2500, l'intelligence artificielle atteint un nouveau sommet. Les premiers robots dotés de consciences indépendantes sont intégrés dans les industries, et dans l'humanité à réaliser des projets gigantesques. Avec leur aide, nous gérons mieux notre environnement, de l'atmosphère aux océans. Années 2600 à 3000. En 2600, de nombreuses cités spatiales sont construites, offrant des conditions de vie similaires à celles de la Terre. Ces cités deviennent des habitats de choix pour de nombreux humains. En 2700, nous commençons à exploiter les ressources des planètes voisines, utilisant les océans de H100 pour produire de l'électricité. C'est le début de l'expansion humaine dans l'univers. En 2800, nous découvrons des créatures extraterrestres sous une aurore intense. Ces êtres, bien que primitifs, ne sont pas perturbés dans leur développement naturel. En 2900, l'existence des extraterrestres est largement reconnue. Les documents secrets sur les OVNIs, y compris l'incident de Roswell, sont révélés, et l'humanité accepte de plus en plus la réalité des civilisations extraterrestres. Années 3000 à 10 millions. En 3000, un gouvernement mondial sans dirigeants est créé, utilisant un réseau appelé Gaia pour surveiller et prendre des décisions importantes, assurant une gestion équitable des ressources. En 50 000 ans, les humains atteignent une population de 500 milliards et commencent à exploiter les étoiles et les satellites. Des dispositifs de type Dyson sont utilisés pour résoudre les crises énergétiques. En 500 000 ans, nous maîtrisons la copie et la préservation de l'esprit, permettant à chaque personne de changer de corps jusqu'à cette fois, stockant leur esprit dans une immense bibliothèque. Enfin, il y a 10 millions d'années, l'humanité atteint une civilisation de troisième type, où les défis énergétiques ne sont plus un problème. Le développement de la réalité numérique transforme notre manière de vivre, nous orientant vers une existence numérique. Conséquences sociales et éthiques. Avec l'avènement de technologies avancées comme les robots dotés de conscience et la possibilité de changer de corps, des questions éthiques se posent. Quelle sera la place de l'humanité dans un monde où les robots peuvent remplacer les humains ? La définition même de ce que signifie être humain pourrait changer. Les inégalités pourraient également se creuser. Ceux qui ont accès aux nouvelles technologies pourraient vivre des vies plus longues et plus saines, tandis que d'autres pourraient être laissées pour compte. Comment la société gère ATL ses disparités ? La régulation et l'accès équitable à ces technologies seront des défis majeurs. Impact environnemental. Les avancées technologiques permettront probablement de mieux gérer les ressources de notre planète. Cependant, l'exploitation des ressources extraterrestres et la construction de cités spatiales posent de nouvelles questions environnementales. Comment préserverons-nous l'équilibre écologique dans l'univers ? Et quelles seront les conséquences de l'extraction des ressources de planètes voisines ? Les technologies de pointe, telles que les dispositifs de type Dyson et les moteurs à électrolytes, pourraient fournir une énergie propre, mais il est crucial de considérer les impacts à long terme de ces technologies sur l'écosystème galactique. Évolution de la société humaine. La société humaine sera probablement transformée par ses avancées. L'immortalité, ou la possibilité de prolonger considérablement la vie, changera notre perception de la mortalité et de la vie elle-même. Les structures familiales et sociales devront s'adapter à ces nouvelles réalités. La migration vers les cités spatiales et l'exploration de l'univers signifierait que l'humanité ne serait plus liée à la Terre. Cela pourrait entraîner un sentiment de déconnexion, mais aussi une nouvelle forme d'unité cosmique. La communication et la coopération entre les différentes colonies spatiales seront essentielles pour maintenir la cohésion sociale. Conflits et résolutions. Avec de telles avancées, des conflits sont inévitables. La guerre spatiale mentionnée plus tôt montre que même avec des technologies avancées, les tensions peuvent surgir. Les ressources limitées et les différences idéologiques pourraient provoquer des affrontements. Il sera crucial de développer des systèmes de gouvernance interplanétaire pour gérer ces conflits de manière pacifique. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle aventure dans le temps.